bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de biway dans cette nouvelle vidéo on va voir comment utiliser les signés d'abord si vous nous trouvez pour la première fois cliquez sur le bouton s'abonner pour rester au courant des nouvelles vidéos de biway alors c'est quoi un signé l'utilisation des signés d'emploi BI Desktop vous permet de capturer la vue actuellement configurée d'une page de rapport y compris le filtrage et l'état des objets visuels et on pourra par la suite naviguer entre ces différentes vues voyons un exemple ici on a une page de rapport qui contient l'ensemble de visuels en haut à gauche on a un segment date pour filtrer les données selon la date supposons qu'on voulait changer le type de ce segment en fonction de la sélection de l'utilisateur soit avec une date de début et une date de fin comme on voit sur l'écran soit avec une date relative donc pour ce faire on va créer des signés alors pour utiliser des signés sélectionner l'onglet affichage dans le ruban pour biway desktop puis sélectionner volets de signés et on clique sur ajouter lorsqu'on crée un signé un ensemble d'éléments enregistrés par exemple la page actuelle les filtres les segments et la visibilité des objets je vais supprimer les signés parce qu'il faut d'abord configurer la page de rapport tel qu'on souhaite par exemple je vais ajouter deux boutons pour pouvoir changer les signés après voilà donc une fois que la page de rapport et les visuels sont organisés sélectionner ajouter dans le volet signé pour ajouter un signé on peut facilement renommer supprimer au mètre à jour un signé en sélectionnant des points de suspension ici puis en sélectionnant une action dans le menu qui s'affiche ok maintenant on va créer le deuxième signé mais d'abord il faut reconfigurer la page donc je vais modifier le type de segment en date relative voilà c'est tout ce que je veux faire comme modification donc de la même façon on va créer un nouveau signé renommons le en date relative on a nos deux signés si je clique sur le premier on retrouve la vue avec le segment de type date début date de fin et si je clique sur le signé date relative on retrouve la deuxième vue avec le segment date relative ce qu'il faut savoir aussi c'est que lorsqu'on a plusieurs signés on peut les organiser il suffit de glisser déplacer les signés pour en changer l'ordre comme on peut aussi créer et utiliser des groupes de signés un groupe de signés est une collection de signés que vous spécifiez et qui peuvent être affichés et organisés sous forme de groupe donc pour créer un groupe de signés appuyez sur contrôle et sélectionnez les signés que vous souhaitez inclure dans le groupe après sélectionner les points de suspension puis sélectionner groupe dans le menu qui s'affiche alors la dernière chose à faire c'est de lier les boutons qu'on a ajouté à ces signés là pour affecter un signé à un bouton sélectionner le bouton ensuite dans le volet format de la forme qui s'affiche déplacer le curseur action sur la valeur activée développer la section action sous type sélectionner signé et sous signé sélectionner le signé souhaité de la même façon on va affecter l'autre signé au deuxième bouton maintenant on peut tester les boutons pour info lorsqu'on est en mode édition et on veut tester les signés il faut appuyer sur contrôle puis sélectionner le lien pour le suivre et si on n'est pas en mode édition il suffit de sélectionner l'objet pour suivre le lien donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo si vous avez aimé la vidéo cliquez sur le bouton j'aime et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester au courant des prochaines vidéos merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt